Donc, on m'a invité aujourd'hui à présenter notre travail en création littéraire, donc à l'occasion de l'expédition bleue, qui vient tout juste de se dérouler dans le golfe du Saint-Laurent. Et je vais essayer de vous faire part un petit peu de l'horizon global de cette proposition-là de travail de recherche création dans une mission intersectorielle, donc qui implique des scientifiques, qui implique des milieux naturels, donc qui implique toutes sortes de dimensions, puis essayer de faire un grand état général de ça. C'est extrêmement dangereux, j'ai essayé de couper, de faire ça bref, donc je vais essayer d'y aller rapidement. Si j'ai le temps, peut-être vous lire des extraits, si je n'ai pas le temps, on pourra revenir aussi avec des questions. Donc, la première chose, c'est vous parler de cette expérience-là de création littéraire qui portait sur des dimensions spécifiques, donc sur l'étude de la pollution plastique, des microplastiques et des changements climatiques dans le golfe du Saint-Laurent, à laquelle on a participé, donc on revient à Athènes. Cette expédition-là a eu lieu, a été organisée, mise sur pied par l'organisation Bleu, donc qui est une organisation qui travaille justement, qui fait de la grande virée du Saint-Laurent, par exemple, qui s'intéresse beaucoup au Saint-Laurent, qui s'intéresse déjà au ramassage de plastique sur les berges du Saint-Laurent, à la pollution plastique, à l'univers maritime du Saint-Laurent, et au changement climatique, bien entendu, vous l'aurez compris, et on a été engagés dans cette mission-là avec une équipe de création littéraire, comprenant donc deux professeurs, moi, Camille Deslauriers, deux étudiants, Cinala Pratain et Éric Arsenault. On a été invités à participer à la conception de cette mission-là, puis à sa préparation, par le réseau Québec maritime, qui développe un programme de temps de navire, donc où ils accordent du temps de navire pour des expéditions, mais à vocation intersectorielle, donc pour des missions de recherche, mais dont la vocation va être essentiellement intersectorielle. Il y a plusieurs missions par année qui vont regrouper, donc des chercheurs qui appartiennent à différents axes disciplinaires, et c'est extrêmement stimulant ce qu'ils font, et ils font plusieurs appels annuels, notamment pour des chercheurs de différents axes, de différentes disciplines, pour participer à différents projets portant sur le Saint-Laurent, donc à s'intégrer à des équipes. Il y a toutes sortes de formats qui existent aussi dans leurs appels, donc il y a de plus en plus d'équipes de création et d'équipes littéraires qui participent à différents programmes mis sur pied par le réseau Québec maritime, puis qui est un organisme qui se voue vraiment à penser, étudier, penser, réfléchir le Saint-Laurent comme un espace, mais pour le futur. Donc il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à développer dans la perspective où on regarde le Saint-Laurent, mais dans un futur où il y a aussi des enjeux politiques qui vont venir, il y a des enjeux politiques qui découlent de ce type de mission-là, c'est extrêmement important, et d'ailleurs en ce moment, notre chef de mission est justement dans des échanges plus politiques. Donc la mission de l'expédition Blanc a été décrite comme une mission fédératrice, puis elle a été pensée sur « Femmes et filles de recherche, nous sommes nos formes pour l'égalité des genres à l'égard de la crise climatique et de la pollution plastique ». Il y a une réflexion qui s'est beaucoup articulée justement sur cette question-là, je vais essayer d'y revenir brièvement, mais on pourra peut-être en reparler éventuellement si on a le temps. Donc c'est une expédition de recherche qui était entièrement féminine, avec des membres de la communauté LGBTQ2+, à la voile, au cœur du golfe Saint-Laurent, puis ces rivages pour identifier et documenter la pollution plastique, puis témoigner des changements climatiques. Le rapport à l'interdisciplinarité est vraiment l'idée de faire s'enchevêtrer ou de faire se rencontrer des perspectives plus scientifiques, des perspectives de création pour renforcer des liens, ce qui est vraiment en train de se développer avec des initiatives comme celle-là. La manière dont on a conçu essentiellement notre partie du projet, qui était le projet en création littéraire, c'est qu'on s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des récits, des essais, des histoires qui racontent l'histoire des déchets, les liens donc de nos déchets avec le corps puis la vie des femmes, ainsi que les liens avec le vivant puis les autres êtres vivants, afin d'interpeller la société puis les communautés sur l'enjeu de la pollution par les microplastiques. Le mode qu'on privilégiait, c'était l'écriture en temps réel d'un carnet électronique et de la production de divers matériaux avec l'équipe qui vont permettre de la diffusion au grand public, donc du matériel servant à l'éducation par les arts et les lettres, puis aussi la génération de matériel de création, on va probablement aller vers un livre, différents récits, différents essais, ou la publication éventuelle dans nos axes de recherche-création respectifs. Il y avait cet axe-là qui était très intéressant, qui était le fait de développer à la fois un axe écoféministe puis l'axe associé aux communautés LGBT2+. L'une des grandes questions, moi, j'ai trouvé extrêmement fertile l'axe écoféministe qui nous a été proposé d'envisager, parce que j'ai l'impression que ces deux grandes questions-là qui sont celles de la pollution plastique et celles des changements climatiques, ici, encore une fois, étudiées dans l'espace géophysique du Saint-Laurent et particulièrement du golfe du Saint-Laurent, je trouvais que la perspective écoféministe nous donnait une perspective qui était extrêmement, non pas fermée, mais extrêmement ouverte et plurielle, où il y avait la possibilité de réfléchir puis d'écrire, surtout dans une perspective de création, à partir des dispositifs de contrôle qui sont similaires entre ceux qui s'exercent sur les corps, donc sur les corps, par exemple, des femmes, puis ceux qui s'exercent sur la nature. Je pense qu'il y a comme une espèce d'évidence qu'il y a des grandes macro-structures de pouvoir qui sont symboliques, qui sont politiques puis qui sont économiques, qui traitent la nature puis qui traitent les corps comme des objets manipulables, commercialisables, puis que dans les perspectives qui étaient mises en œuvre par la mission, il y avait la possibilité de penser ça. Moi, je trouvais ça extrêmement, j'ai trouvé ça profondément fertile, nourricier, puis ça a donné aussi tout de suite des axes un petit peu à ce qu'on a eu envie d'écrire donc de départ. Puis une autre des choses qui m'a semblé tellement pertinente, c'est tout le rapport de l'écoféministe avec l'expression créatrice, à toute la question des corps sensibles dans l'environnement, ne serait-ce que, par exemple, pouvoir parler de la question des liens entre les menstruations, de la pollution plastique. Moi, je trouvais que c'était extrêmement intéressant d'avoir un axe qui invite à faire ça, mais aussi un axe que ce n'est pas encore tout à fait développé dans mon travail, mais que je trouve fertile. aussi des sujets qui sont peut-être moins prisés, par exemple, maternité, nature, devenir. Donc, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'axes extrêmement stimulants dans cette proposition-là, puis qu'ils nous ont donné à écrire, ce qui est la chose intéressante. Donc, ça a été vraiment une expédition, c'était une grande expédition avec un territoire significatif à parcourir. Donc, le schéma qui est représenté ici, qui vient du site de l'expédition, de l'organisation bleue, donc qui chapeautait l'expédition, il n'est pas exact sur le trajet qu'on a effectué réellement. Il y a eu beaucoup d'adaptations, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes géophysiques quand on travaille sur le Saint-Laurent, puis quand on travaille sur des missions de navigation sur le Saint-Laurent. Il y a énormément d'adaptations, énormément de changements, énormément de surprises, énormément d'accidents. J'ai une étudiante, Camille Bernier, qui travaille exactement sur cette notion-là. Mais en gros, c'est quand même le territoire qu'on a couvert. Donc, c'est un territoire qui est extrêmement grand et il y a eu beaucoup de navigation. Donc, il y a l'équipe de recherche. Donc, vous pouvez voir, on était, donc moi et Camille Deslauriers, qui sommes professeurs de création littéraire à Lucas, Anne-Marie Asselin, qui est la chef de mission, la chef d'expédition, donc la directrice de l'organisation bleue, Laura Rowenzy, qui était l'ingénieur chimiste qui travaillait à la réalisation des prélèvements de microplastiques. Donc, c'est elle qui a fait des prélèvements. On avait Viridiana Jiménez, qui est une biologiste, puis qui travaille au Réseau Québec-Maritime. Geneviève Tremblay, qui est océanographe. On a aussi Lynn Morissette, qui a malheureusement été incapacité de rejoindre la mission, mais qui travaille sur les mammifères marins. Donc, qui était aussi un objet d'études pendant notre expédition. Puis, bien entendu, Tina Laprène-Prattin et Eric Arseneau, qui sont les deux étudiantes qui participaient avec nous à la mission. La première chose, c'est, depuis quelques années, ça fait quand même un moment, j'ai travaillé beaucoup là, puis je voulais contextualiser un petit peu l'horizon du carrel électronique, parce que c'est quelque chose sur lequel je vais peut-être insister aujourd'hui. En tout cas, c'est ma pensée allait dans cette direction-là. Je me suis beaucoup intéressée au travail du carnet en contexte de recherche-création. Et un de mes sentiments, j'avais commencé avec le projet de la Chambre-Claire, dont toute une partie a été publiée chez Nota Bene, mais les carnets n'ont pas encore été publiés. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'extrêmement fertile pour nous en création littéraire, à l'espèce d'immense potentialité que représentent à la fois l'essai et le carnet dans notre approche du vivant. Puis, je ne l'ai pas inscrite dans le PowerPoint, mais là, on prend de discuter où ça m'est venu spontanément. J'ai l'impression que dans les écritures de carnets, il y a quelque chose qui pourrait être associé d'une certaine manière à de l'improvisation en musique. Et j'ai l'impression qu'il y a une richesse à reconnaître, ces pratiques-là. Puis, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup dans le nature writing aussi. Le carnet, donc, en contexte de recherche création subventionnée, je trouve que c'est un outil extrêmement intéressant. C'est quelque chose qu'on avait déjà travaillé dans un projet précédent avec, donc, une autre équipe scientifique de la mer dans un projet qui portait sur les risques naturels associés à la remobilisation des sédiments puis leurs impacts sur les dynamiques de productivité dans l'estuaire du Saint-Laurent. J'insisterai pas, mais ça a donné, pour ceux qui s'intéressent, il y a une publication dont le tiré à part est disponible sur le site des éditions de l'Écume. Donc, puis là, je reviens pas là-dessus, à moins qu'on décide d'en parler ensemble, vous ayez des questions, mais où on a tiré, justement, un carnet poétique, un carnet poétique collectif écrit en collaboration avec les scientifiques et les littéraires qui va être publié. Et il y a toute une autre expérience, en tout cas, tout un savoir à tirer de ce travail-là, donc, qui est très riche. Il y a aussi une dimension importante, qui est le travail qu'on est en train d'établir avec des collègues de Rennes puis de l'Université de Bretagne occidentale, puis qui questionnent beaucoup la place du sensible dans la perception des changements climatiques. Donc, le projet s'appelle « L'IT écriture » et il est en cours en ce moment. Donc, j'avais un certain nombre de prémices personnelles que j'avais envie de vous présenter. J'en avais plus, puis je les ai supprimées tantôt, en me disant que, donc, dans mon travail à moi, ou ce que j'ai essayé de faire, ou ce que j'ai essayé d'envisager, ou le ton que j'ai voulu donner, je voulais écrire la mission, donc les conditions matérielles, les corps sensibles dans la mission, ça, c'était quelque chose de vraiment fondamental. La rencontre avec les écosystèmes du Golfe-Saint-Laurent, puis une des choses qui a été importante, c'est, je le dis au pluriel, c'est-à-dire qu'on a rencontré une diversité d'écosystèmes, une diversité de milieux. Ça, c'est pas encore tout à fait développé, mais c'était d'une richesse infinie. Et je voulais pas être confinée au lyrisme, donc il y a quelque chose en moi qui voulait résister à juste à l'impulsion lyrique. Je voulais utiliser, donc, les récits, des récits de soi, de l'essai, le carnet, pour essayer de tisser mes fils, mes cordes. On a rencontré beaucoup, la navigation a fait, sur un voilier, a fait apparaître beaucoup de tissages, de nœuds, de cordes. Et ça, c'est intéressant parce qu'on était sur un navire école, donc l'écomariste, donc qui sert à apprendre aussi à faire de la voile. Donc, on a eu beaucoup de contacts avec la dimension nautique. Puis, dans ce projet, justement, avec les carnets, j'espère que ça fait pas trop de bruit, il y a des travaux à la maison. Donc, de pas avoir peur de ma militance, des dimensions plus militantes, que je porte de l'éco-anxiété, de ma colère, ou de tomber dans le kitsch avec une spontanéité plus grande, puis en gardant en tête mon rapport avec différentes écritures de la nature, du vivant, puis les écritures des savoirs, où vont s'entremêler de l'observation de la science, des émotions, des récits, soit, voire des dimensions plus politiques, qui est quelque chose d'important pour moi, puis avec lequel je suis en train d'entrer en contact. Puis aussi, une chose importante, c'était de former en création littéraire d'une manière extrêmement pratique. Je vais essayer de vous expliquer comment ça s'est fait concrètement. Donc, comment ça s'est passé, cette démarche intersectorielle-là, j'espère que je vais pas trop vite, j'essaie de tout voir le plus rapidement possible. On a donc approché en voilier, donc, de manière éco-responsable, la voie maritime du Golfe-Saint-Laurent. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement particulier à cette approche-là qui se fait sur l'eau, par l'eau, des milieux, des rivages, des berges, des écosystèmes. On a aussi eu la chance, en fonctionnant comme ça, d'approcher des écosystèmes qui sont extrêmement fragiles. Donc, des écosystèmes avec des espèces en danger, des écosystèmes menacés. Côte-Nord, donc, le Nitasinan, le territoire de Maingan, Eukwani-Chit, Terre-Neuve-Labrador, Rocky Harbor, Gros-Morne, et jusqu'aux îles-la-Madeleine. Donc, moi, je n'ai pas fait la dernière section de navigation. Il y a eu plusieurs prélèvements d'échantillonnage de microplastiques, donc, avec différentes mesures d'eau qui ont été réalisées par l'ingénieur chimiste à différents endroits dans les eaux qu'on a visitées. On a ramassé des déchets de plastique à différents endroits, dont certains endroits extrêmement reculés, extrêmement sauvages, pour quantifier, qualifier la pollution plastique. Si jamais ça vous intéresse, il y a un article de Nature qui vient de paraître récemment, qui porte exactement sur le travail que Ocean Cleanup fait sur des problématiques similaires. On a rencontré différents scientifiques sur le terrain, dont les scientifiques du mix qui travaillent sur les mammifères marins pour essayer de voir les liens entre les problématiques liées aux mammifères marins et les changements climatiques. Il y a un documentaire qui s'en vient parce qu'il y a beaucoup de productions audiovisuelles qui ont été faites. Il y a des écritures de cartes postales qui ont été publiées sur les réseaux sociaux, donc sur la page Facebook de l'Expédition Bleue. Vous pouvez voir ces cartes postales-là. Elles sont disponibles en ce moment. Et on a écrit un carnet collectif qui a impliqué les scientifiques et les littéraires, qui a été diffusé sur le site de l'Organisation Bleue dans le contexte de l'Organisation Bleue. Une des choses intéressantes que je trouve dans la fertilité du carnet, c'est, puis on sait vraiment, quand on est arrivé sur le bâton, on s'est vraiment posé la question, à savoir, on l'a écrit, on a fait la méta-réflexion aussi, je trouvais ça extrêmement important. Comment est-ce qu'on procède? Comment est-ce qu'on travaille à quatre têtes littéraires ensemble? Comment on arrive à quelque chose qui est cohérent puis qui est commun dans des expériences qui sont individuelles? Puis au début, on a eu comme un moment de comment on fait littéralement sur le bateau. Puis on a vraiment créé un carnet collectif, c'est-à-dire, ça, c'est une des choses qui a été très forte dans la mission, c'est qu'on a décidé de l'écrire au on puis au nous, puis d'intégrer les voix de tout le monde. Donc, il y a plusieurs des carnets collectifs qui ont été écrits, soit avec à peu près tout le monde ou plusieurs personnes participaient. J'ai l'impression que ça a été extrêmement formateur, c'est-à-dire qu'on a tout de suite donné un ton, un ton collectif, une vision collective à l'expédition, à ce qu'on ressentait. Il y a des cartes postales, comme je vous l'ai dit, littéraires qui ont été produites et il y a des publications qui sont à venir. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation, mais je vous donne un exemple des carnets. Donc, le premier qui portait sur le départ a vraiment l'idée, puis vous pouvez aller les voir sur le site de l'Organisation Bleue, a littéralement été écrite avec tout le monde. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est l'intérieur de l'écomarée, ce qui était notre espace de travail normal, mais la première photo que je vous avais mise, on écrit sur le pont du navire, je l'ai mise vraiment sur le toit de la timonnerie. Je vous l'ai mise parce qu'on a rencontré des conditions matérielles qui étaient exigeantes, c'est-à-dire qu'on a dû composer avec le mal de mer, avec le mal de terre, puis écrire sur le toit de la timonnerie n'est pas qu'une coquetterie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on avait tellement mal au cœur qu'on pouvait juste écrire sur le toit. Donc, je vous résume, il y a plusieurs carnets qui ont été écrits sur le départ, sur les échantillons, le carnet métaréflexif, puis un carnet sur les collègues de plastique puis les milieux naturels, dans lequel j'ai aussi essayé de parler justement de mon éco-collère. Il y a plusieurs publications qui sont à venir, puis un grand projet de publication que je prépare sur le bleu, les bleus en fait, donc qui est en train de s'articuler. Et j'aimerais terminer sur un certain nombre d'hypothèses, donc peut-être, j'en ai glissé un mot, mais sur l'importance de reconnecter avec l'essai puis avec les carnets comme des pratiques légitimes, fortes de la création littéraire, plutôt que comme quelque chose que j'ai l'impression qui a été beaucoup conçu comme une pratique, que c'est arrivé une pratique un peu honteuse, le carnet d'accompagnement, c'est quelque chose auquel on ne veut pas toucher, mais moi, je trouve qu'il y a une grande richesse dans le fait de travailler le carnet et de l'enseigner en lettres et en création littéraire. Je trouve que dans le travail intersectoriel où on est amené à travailler beaucoup de savoirs, beaucoup de rencontres, il y a une espèce de rush de connaissances très fort qui se fait. Je pense que c'est d'une grande richesse. Puis bon, voilà, j'avais un certain nombre de questions qui restent sur mes questions personnelles d'écriture. Là, on pourra peut-être en discuter, mais qui vont un peu dans tous les sens, ces questions-là de comment écrire. On travaille beaucoup avec l'invisible. Quand on travaille dans le golfe de Saint-Laurent, beaucoup de choses qui sont appelées à être découvertes sont invisibles. Ou on a la question, par exemple, de la disparition, la disparition des mammifères marins, comment on les écrit, comment on travaille sur l'invisible, comment on travaille sur la disparition. Toujours aussi la question du rapport à l'écriture, de la révolte, de la colère, de la déporation, sans tomber dans juste une espèce de reproche moral. Ensuite, toutes les questions comme comment laisser la science apparaître, je trouve que c'est quelque chose de fondamental quand on travaille avec des équipes de recherche scientifique. Puis l'importance, puis la présence des savoirs ancestraux, puis des paroles ancestrales des Premières Nations quand on travaille sur leur territoire. Ça reste des questionnements qui m'a mené. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada